bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la météo du bitcoin jeudi 4 novembre constat en weekly eh bien nous n'arrivons toujours pas à franchir cette zone malgré les tentatives depuis quatre semaines depuis voilà depuis cette bougie on voit qu'on essaye de franchir mais chaque fois on reste bloqué alors la semaine n'est pas finie ce sera tout l'enjeu de la semaine bien sûr mais on reste pour le moment on rejette la zone composée des deux avant derniers sommets avant la th à des deux derniers sommets avant la th donc les 61 500 et 61 844 une clôture weekly au dessus serait un bon signal de redémarrage parce que là le btc range on va le voir dans les unités de temps inférieur il ya très peu de volatilité les boules et les bires se regardent un petit peu en chien de faïence et il se passe pas grand chose donc franchir ce niveau sur le sur lequel on but depuis depuis trois semaines maintenant donnerait certainement un nouvel élan pour repartir à la hausse à l'inverse une quatrième clôture sous les 61 500 pourrait donner un signal un peu négatif aux acteurs du marché et c'est parce que nous voulons voir mais il faudrait s'y préparer si jamais effectivement on n'y arrive pas donc l'objectif clair à dimanche ce clôture au dessus des 61 844 l'idéal c'est de reprendre donc notre pivot weekly aux 63000 et notre target des 1 d'extension de fibonacci donc au 63 242 je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour voir comment nous avons tracé ces targets techniques qui vont être extrêmement travaillé on voit bien dans les états inférieurs nous verrons mieux mais on voit que cette target des 1 n'est pas si simple à passer donc voilà beaucoup de niveaux de résistance au dessus de nos têtes beaucoup de niveaux de support également donc pour le moment tout va bien les niveaux de support sont respectés malheureusement le niveau de résistance le sont aussi également pour le moment on va voir donc maintenant sur le daily donc en daily hier journée un petit peu spéciale on était à l'attaque des 63000 et de la résistance enfin de la target pardon on va agrandir un petit peu hop là là on va agrandir un petit peu donc on voit bien qu'on bute dessus c'est elle est c'est très clair ça fait ça fait plusieurs jours qu'on bute dessus tout comme nous butons sur ben cette cette zone donc des 63 113 800 donc cette zone en violet qui correspond tout simplement à la dernière zone travaillée avant la th du 14 avril donc ben voilà on voit qu'on est grossièrement en range sur btc donc depuis le 15 octobre on vient buter en fait sur les 63 63 800 on a tenté un break out un break out le 20 octobre avec le nouvel at 67000 puis on a été rejeté avec l'installation d'un mouvement baissier par les billets les birs voilà de d'enchaînement de creux sommet descendant la dynamique a été renversée par les boules on va le voir h4 elle a été renversée puisque maintenant nous enchaînons les creux et sommet ascendant on le voit ici creux sommet creux creux pardon sommet creux sommet ici le creux d'hier qui est toujours plus haut que les derniers creux donc on enchaîne des creux ascendant maintenant ce qu'il faut faire c'est aller chercher un sommet au delà du sommet précédent donc au delà des 64 270 si nous venons à aller au delà des 64 270 c'est très certainement pour clôturer pour s'extraire en fait de la zone des 63 000 63 800 dernière zone de résistance et on pourront continuer la poursuite haussière mais là on est on est dans une espèce de zone un petit peu d'hésitation de range maintenant les niveaux importants sont tenus on voit que ce soit les 61 188 et 61 500 ou les 61 844 on voit qu'on a de la réaction les boules se défendent ces niveaux important également et ça je vous invite à le reporter sur votre chart dans les détails de temps inférieurs h1 même m15 m5 si vous allez traiter dans ces unités de temps inférieures je vous invite à reporter vos tenkan et vos kijun daily pourquoi parce que ce sont deux niveaux des niveaux de support importants et travaillés sur lesquels le cours va forcément réagir si le cours évolue au dessus et que nous avons un mouvement baissier comme ça s'est produit hier voyez le cours il n'a pas réagi n'importe où il a réagi sur sa kijun daily et là on a eu un beau rachat donc placer des ordres sur ces niveaux ça peut être intéressant si le cop le cours évolue en dessous convient au contact de la tenkan de la kijun là aussi sont des niveaux de résistance donc méfiance c'est peut-être des niveaux il faut prendre profit sur des traits de court terme ou alors envisager peut-être parfois un rejet etc donc reporter les parce que ce sont des niveaux à réaction et quand on traite sur les détails inférieurs on n'a pas forcément toujours la possibilité de d'avoir plusieurs écrans et de voir où situe notre notre kijun et notre tenkan donc c'est important de les avoir sur toutes les unités de temps inférieures surtout celles-ci en daily qui sont importantes bon on voit par contre que toute la zone donc situé on va dire entre les 61 on va élargir un petit peu cette 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 zone voilà entre les 61 on a notre notre qui joue tenkan pardon en aplat aux 61 à chaque fois qu'on vient dans cette zone c'est racheté donc ici on a potentiellement dès qu'on revient ici un trade intéressant à prendre donc entre les 61 et et les 60 mille on a une belle zone bien défendu par par les bulls voilà en daily je vois pas trop de quoi dire de plus nous avions une petite divergence sur le rsi donc ici entre ce sommet et ce sommet donc là on a des sommets ascendant et un rsi descendant petite vigilance sur le macd attention à ce qu'on ne repart pas sur un sur un sur une une heure enfin un retour de force vendeuse attention ce serait bien qu'on puisse cross boule que le rsi passe dans sa partie verte entre guillemets sa partie boule donc c'est à surveiller et ça se tiendra en fonction du du niveau enfin du maintien des niveaux de support que nous évoquons ici donc il y en a beaucoup il ya ces trois niveaux là ainsi que notre qui joue notre encane pardon et note qui joue voilà en h4 intéressant plusieurs choses intéressantes à noter nous avions un mouvement de baisse instauré depuis le top le lath pardon des 67 le 20 octobre donc un mouvement mis en place par les vendeurs qui a été ici contre carré par les acheteurs avec un haut double bottom sur le niveau des 58 352 un niveau que nous avions déjà identifié un niveau important daily je vous invite à vérifier dans les vidéos précédentes qu'est ce que ce niveau mais en tout cas il est important il a été absolument bien défendu on le voit particulièrement bien ici avec ce double bottom qui a remis en place une tendance haussière donc tendance haussière de d'enchaînement de creux et sommet ascendant pour tenir pardon cette tendance haussière maintenant il ya des niveaux à tenir on l'a évoqué c'est ce dernier creux donc les 60 382 est ce qu'il faut également aller faire c'est un autre sommet un nouveau sommet donc plus haut que le précédent voilà on peut dessiner quelque chose comme ça et de ce fait nous rentrons le salat du 100 au 64 2267 300 au 64 267 voilà ça c'est les enjeux en h4 tenir cette dynamique afin de ne pas faire ce mouvement donc un mouvement comme celui ci comme ça on a envie de faire un creux ici on n'arrive pas à faire de nouveau sommet en repars à baisse et soit ici et on fait un nouveau creux plus haut que le précédent on peut dessiner quelque chose comme ça et de ce fait nous rentrons, je me répète un peu mais dans une compression avec une extraction soit par le haut soit par le bas une compression avec des sommets qui deviennent de plus en plus bas et des creux qui deviennent de plus en plus hauts, le cours compresse à l'intérieur du range ce qui est propice à un fort mouvement d'extraction donc à un mouvement haussier important une belle bougie d'impulsion pour sortir de ce range ou alors nous perdons effectivement ce niveau on vient là, on n'arrive pas à faire de nouveaux sommets au-dessus des 64 on vient par exemple ici, on rejette un peu et on perd ce niveau et là dans ce cas là c'est la mise en place d'un nouveau mouvement baissier, peut-être revenir au contact de cette zone où de nombreux ordres d'achat ont été posés pour pouvoir renverser la tendance baissière, peut-être venir chercher les liquidités et les stops qui se trouvent sous cette zone c'est envisageable également voilà les deux scénarios possibles en H4 alors en H1 non, juste sur le H4 je voulais simplement vous voilà, vous sensibiliser sur cette cette Kijoun H4 donc qui est située au 61 800 en gros cette Kijoun H4 nous n'avons pas eu de clôture donc depuis 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 la reprise en fait du mouvement haussier non, s'il y a eu une clure ici bon, c'est pas grand chose ça a été ravalé directement derrière mais voilà là quand on est venu un saut contact cette zone est 61 800 et bien rachetée on voit que notre bougie H4 sur laquelle il reste une heure est en pleine hésitation et en plein sur cette Tenka sur cette Kijoun à plat donc fort niveau de support H4 une clôture au-dessus de ce niveau serait plutôt positif on voit bien aussi que nous sommes allés chercher la MA50 qui a réagi donc voilà les boules sont là ils se manifestent mais il leur faut un petit peu plus de force et reprendre reprendre ce niveau clé les 63 000 donc à surveiller d'ici une heure notre clôture au-dessus des 61 800 ce serait bien et qu'on réévolue au-dessus de la Tenkan au-dessus de la Kijoun au moins en H4 en H1 c'est la même chose vous voyez que en H1 les niveaux tiennent il n'y a pas de soucis c'est systématiquement racheté comme on l'a évoqué on voit que notre niveau pivot H1 lui aussi est bien défendu bon là maintenant on est repassé malheureusement sous le Kumo en H1 mais voilà le cours est en train là encore de travailler sa Tenkan et sa Kijoun pardon et sa Tenkan en vert donc à voir comment ça va évoluer au niveau des indicateurs techniques le RSI nous a fait un bottom on va voir ici si on repart vers le bas ou si on il va peut-être dessiner un double bottom ce qui permettrait de relancer une dynamique voilà en gros en gros les niveaux vous les avez pas faire de plus bas en dessous des 63 et quelques et aller faire un nouveau sommet au dessus des 64 et quelques les niveaux que je vous ai donné en H4 voilà nous pouvons éventuellement tracer alors c'est pas nous avons ici un top le local ici un bottom local voilà en court terme sur ce mouvement là l'idéal ce serait de reprendre au moins les 62 0.35 donc les 38 2 de ce mouvement de retracer ce mouvement pour aller chercher les 38 2 et si nous reprenons les 38 2 donc aux 62 000 il faudra faire attention à la zone située entre les 62 530 et les 62 883 donc cette zone on va la mettre sur notre chart voilà si les bulls hop là pardon si les bulls arrivent à reprendre la tenka la kijun pardon j'ai arrivé nous avons donc notre kijun qui se situe en aplat qui fera aussi résistance qui se situe confondue avec le niveau des 38 2 de retracement de ce mouvement donc les 62 000 sont à niveau à surveiller en cas de de reprise de mouvement haussier voilà je pense avoir terminé pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain on va on va Sous-titrage ST' 501